En même temps que moi, je parcours les pages. Ça veut dire qu'à chaque instant, je suis surprise. Chaque instant que ce monsieur prend une décision, ou prend une direction dans sa vie, chaque page amène cette intrigue. Une intrigue de se demander qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va faire. Puisqu'il est là, il part en France, donc à l'étranger. Et dans ce pays qui lui est totalement inconnu, il arrive à Nancy, et il essaye de s'établir dans une communauté, une communauté marocaine qui est installée à Nancy. Et là, il commence ce récit d'une vie extraordinaire sur 14 chapitres, et sans arrêt, on n'a pas envie d'arrêter la lecture, on a envie de continuer, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors c'est le récit qui dira, la thérapie, c'est ce que vous dites monsieur, notre livre, c'est un récit qui dira rationnel, c'est un récit qui dira positif, et c'est un récit qui dira réel. C'est le récit d'une vie extraordinaire d'un homme simple et modeste, étudiant à l'étranger, devenu professeur de l'enseignement supérieur, au cadre de l'État, ministre diplomate, recteur d'université, acteur de la vie associative, dont l'art d'écrit réside dans l'analyse sociale, humaine, familiale, de son destin personnel, tissé à l'histoire de son pays. Car ce monsieur que vous voyez là, ce soir, donc, choisit à la fois de faire un départ sur une terre étrangère, un départ dans l'étude, et puis revient dans son pays et tisse sa vie avec celle de sa nation. Et c'est donc ce récit, on trouve un penseur, un narrateur, un conteur. L'auteur nous fait vivre son immersion dans les différents milieux dans lesquels il était fondu, par l'obligation ou par choix. Et son aptitude à transcender les difficultés. Souvent dans le texte, on voit, il y a des problèmes, des problèmes de famille, des problèmes matériels, mais il transcende à chaque fois chaque problème. Il avance. Il avance comme un marin qui serait dans le brouillard et qui construit, qui cherche sa voie et qui trouve sa voie. C'est son aptitude à transcender, donc les difficultés, en cherchant la voie la plus équitable parce que, bien sûr, il rentre à la faculté de droit et c'est donc le droit qui va initier sa vie, ce départ dans la vie de sa carrière. Et ce droit, on le retrouve dans l'écrit. Car c'est un écrit de rapport. On voit parfaitement que son administration dans l'écrit est tout à fait claire. Il a une exigence de l'écrit parfaite. Il est fondu dans les obligations. Il fait le juste l'accomplissement des tâches, des missions qui lui sont confiées à tous les niveaux, tant au service de la collectivité qu'à celui de la famille et de sa nation. Monsieur Aziz Azbir il a d'autres prétentions que de nous faire partager comme il dira une somme de souvenirs, de réflexions, de sensations que l'on perçoit que l'on traverse le long du couloir du temps. Parce que sa modestie, car c'est un homme très modeste, fait de lui un spectateur de son œuvre de vie et que son écrit est un acte qui lui permit de s'instérioriser pour se jouer. Lui-même, dans son rôle aux fonctions multiples, homme, mari, père, le rideau de scène se lève, l'homme d'État, l'organisateur, l'acteur social sur scène.